Mosaïque binoculaire, vous en fauvoir de toutes les couleurs. Mosaïque binoculaire, le jeudi soir. T'es en train d'écrire un deuxième livre. J'écris un livre sur les états de conscience modifiés et toutes les capacités décuplées par les états de conscience modifiés. Donc par exemple, justement, le fait de faire de la sophrologie, l'hypnose, la méditation, comme je vous le disais, c'est un état de conscience modifié. Donc ça ouvre des portes, ça développe la concentration, la mémorisation, l'intuition, il y a pas mal de choses. La musique aussi. Et en fait, dans mon livre, je parle d'expérience personnelle, des choses que j'ai vécues dans le domaine privé et professionnel. Et je développe là-dessus et je demande à des intervenants de développer des gens qui sont plus comportants que moi sur certains domaines. Par exemple, la musique, j'interview Marc Vellas, c'est un grand pianiste qui explique en quoi la musique peut modifier la conscience. Créer une nouvelle conscience, voilà, éveil, etc. Une médium, des expérienceurs. Les expérienceurs, c'est des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui racontent ce qu'ils ont vécu et c'est pareil, c'est un état de conscience modifié. Les expériences de mort imminente, c'est un état de conscience élargi. La conscience est un peu... Oui, il y a le bon rapport. Donc voilà, il y a eu la chance de rencontrer Maxime pour le Téléthon au Lisa Angoulême, en décembre. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a bien accroché, on a passé une super soirée. La soirée était vraiment très sympa, avec tous les humoristes qui étaient là, le magicien, il y avait vraiment une bonne lanchine aussi. Et donc, pour en revenir à mon livre, il y a plein d'intervenants, comme ça il y a plein de choses. Et du coup, Maxime intervient aussi dans mon livre pour parler de l'humour et des états de conscience modifiés, en quoi, justement, le fait de rire crée un état de conscience modifié. Et donc voilà, par rapport à ça, et puis par rapport à son parcours personnel aussi, voilà, il t'aime dans le sens. On va laisser la parole, Maxime, juste après. Tu penses le sortir quand, ton livre ? J'ai espoir, fin 2018. J'en suis à la moitié, on va dire. Oui, j'ai encore quelques intervenants à interviewer. Je vais bien me plonger dessus. J'aime pas lire, mais j'aime vraiment bien lire. Ah, le lire, le lire. Ce qu'on fera, c'est que tu viennes à nous revoir quand tu le sortiras. Et bien, ça sera plus simple. Merci Amélie, on te reprendra juste. Comment on devient humoriste ? J'ai pris des cours de théâtre, et puis j'ai vu qu'on pouvait en faire un métier. Et, ben, c'est parti comme ça, quoi. Non, mais comment de sortie des Deux-Sèvres ? En plus, c'est Deux-Sèvres, parce que tu vois... Ah, c'est ça la difficulté, en fait. Comment on se fait connaître ? Comment on s'en sort ? Tu as pris des cours de théâtre où ? En Deux-Sèvres ? Ouais, déjà. Déjà, à Poitiers, en fait, j'ai fait la fac Art du spectacle. C'est théâtre et cinéma. Je me suis orienté plutôt dans une filière cinéma. Et le théâtre, j'en faisais dans les troupes amateurs. J'ai fait du cabaret aussi. J'ai fait plein de choses comme ça. Dès que j'ai eu 15-16 ans, je suis monté sur les planches. J'ai commencé en tant que musicien. Je faisais de la guitare dans une troupe qui faisait du cabaret. Je faisais des intermédiaires musicaux. Et un jour, je devais chanter une chanson. J'ai eu un trou dans la chanson, je ne me rappelais plus des paroles. T'as improvisé ? Et j'ai improvisé, j'ai raconté des bêtises et tout. Et j'allais dire connerie, t'as vu ? Je me suis bien rattrapé. Tu te souviens de ce que tu avais dit à l'époque ? Pas trop, parce que j'étais tellement en stress que c'est sorti sans réfléchir. Et à la fin, les gens sont venus me voir en me disant « Bien ton sketch ! » Parce que t'es pas du tout un sketch. Mais j'ai dit « Ah, il y a peut-être un truc à creuser là ! » Et du coup, voilà. Là, c'est mon quatrième spectacle. J'en ai écrit d'autres avant. Là, celui-ci, c'est un spectacle qui me tient particulièrement à cœur. Moi, je suis atteint du Colissileuse. Et du premier, c'est le thème de mon spectacle. Donc, je parle de ma vie, des expériences que j'ai vécues, des choses qui me sont arrivées. Et je fais en sorte que ce soit drôle. Donc, il y a des gens qui trouvent ça trash. Il y a des gens qui me disent « Ah, tu fais de l'humour noir ! » Moi, j'ai pas l'impression de faire de l'humour noir parce que je raconte ma vie. Je raconte des choses qui me sont réellement arrivées. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur la mucoviscidose qui sont pas forcément justes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a la mucoviscidose, on n'atteint pas l'âge adulte. Alors, c'est pas toujours vrai. J'en suis la preuve vivante. Et, merci, merci. J'aime beaucoup ton rire depuis le début. Je me dis « C'est cool, je suis pas le seul handicapé ce soir, ça fait plaisir. » Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a la muco, on n'atteint pas l'âge adulte. Du coup, ça crée quelques décalages dans la vie de tous les jours. Je vous laisse imaginer la gueule de mon banquier quand j'ai voulu lui faire un prêt sur 30 ans pour acheter ma maison. Il a pété un câble, le banquier. Il a sorti son stylo bille et il a fait « Sors ! Sors de cette banque, créature démoniaque ! Fils de Satan ! Je t'ordonne de quitter cet établissement bancaire ! » C'est mort. Moi, je suis arrivé chez Pôle emploi. La meuf, elle a ouvert mon dossier. Elle a fait « Ah, monsieur Sandré, je vois que vous êtes atteint de mucoviscidose, mais c'est génial, ça ! » « Grâce à ça, vous avez accès au statut de travailleur handicapé. Je vais pouvoir vous placer dans un atelier protégé. Vous allez faire des cageots. Vous êtes content ? » Justement, c'est ce que je veux faire. C'est changer le regard que les gens ont sur cette maladie parce que dès qu'on parle de mucoviscidose, c'est tout de suite... Enfin, vous regardez les affiches. C'est tout de suite, voilà. Alors, c'est une maladie de merde, clairement. C'est vraiment une galère et tout. Mais derrière la maladie, il y a quand même quelqu'un qui a envie de se marrer. Moi, je suis quelqu'un qui aime... Et j'aime faire rire les gens et tout. Mais tu regardes les affiches, tu regardes tous les trucs de communication autour de la mucoviscidose, tout de suite, c'est un truc que tu as envie de chialer. La dernière campagne de pub, c'est une petite gamine qui a les mains comme ça en train de respirer et le slogan, c'est « Elle vit comme elle respire, mal ! » Moi, je dis que j'ai proposé une affiche qui a été refusée, c'était « Ma tronche », comme ça. Et le slogan, c'était « Il baisse comme il respire, mal ! » Voilà. Un peu comme du coup. Du coup, on se retrouve. Ce genre de truc, j'essaie d'apporter un décalage et j'essaie de parler avec un peu de légèreté de ce qu'on a dit qui est assez bon. On a envie d'aller te voir. Ah oui, je vais le voir. Je n'ai pleuré plus. On a le dégâts. Je vais le couper son micro et le temps qu'il se remette. Du coup, ça fait une bonne transition. Où est-ce qu'on va te voir ? Quand on va te voir ? Je serai le 31 mars à Lyon au festival « Fais-moi rire ». Après, j'ai le 6 avril à Bordeaux, le 7 mai au feu de la rampe à Paris, le 1er et 2, c'est le mois de juin, au festival « Côte des Rires » à Bordeaux et plusieurs dates au théâtre « Drôles de Scènes » de Bordeaux. Il y a toutes mes dates sur ma page Facebook. Ce sera beaucoup plus simple. On tape Maxime Sandré sur Facebook. On le trouve et on peut aller voir toutes les dates. Merci à vous deux. On vous applaudit une dernière fois. Merci. Merci à nous tous d'attirer du câble. Mais je ne suis pas sûr qu'il en tire de moi. Autant que tu m'en attire aujourd'hui. L'actualité sous une autre lumière. L'émission de Caractère. Mosaïque binoculaire. L'émission pour tout voir et tout savoir.